Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce qui sera le dernier taroscope de l'année 2019. Je vous retrouve moi le mois prochain, toujours en 2019 pour sonder l'énergie de 2020, mais c'est bel et bien le dernier taroscope de l'année 2019. Donc, une petite parenthèse pour vous signaler que j'ai créé ma page Instagram il y a peu de temps et je vous invite du coup à m'y retrouver. Vous avez le lien de ma page Instagram en descriptif de cette vidéo, mais également en commentaire. J'y organise pour le lancement de ma page un concours qui va vous permettre de remporter un tirage encore un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question et qui va en plus de cela vous permettre d'en offrir un à une personne de votre entourage. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Les consignes du concours sont très simples. Elles seront décrites dans le dernier post qui sera le mien et qui présente une image de la playlist des taroscopes de décembre. Donc, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook parce que vous avez le concours mensuel sur Facebook qui vous permet également de remporter un tirage en croix. Donc, revenons aux énergies de ce mois de décembre. On a un tirage que je pourrais dire véhément parce qu'on a à la fois l'arcane sans nom dans les aspects positifs et la maison d'yeux dans la direction que prennent les choses. C'est un cocktail assez explosif. Ça nous signale en effet l'arrêt brutal d'une situation ou alors une découverte assez saisissante qui conduit éventuellement à l'arrêt brutal d'une situation. Parce que l'arcane sans nom va signifier la fin, la mort et quand la carte se trouve dans les aspects positifs, c'est mieux comme ça. On s'en aperçoit d'autant plus que cet arcane sans nom qui se trouve dans les aspects positifs communique avec le 10 de bâton qui est quant à elle dans les aspects négatifs. Or le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'une situation qu'on porte à bout de bras depuis longtemps déjà qui nous a dévitalisé, pompé toute notre énergie où chaque nouvel effort que l'on mène, chaque nouveau pas que l'on fait nous coûte énormément et on a eu une tendance cette année ou cette dernière semaine de se dire allez j'encaisse, allez je tiens bon, allez je me montre endurant, endurante et je persiste un petit peu sur ce chemin qui pourtant, je le sais, je le sens, arrive à sa fin. Alors ça peut être l'idée de se dire bon, je ne me retire pas d'emblée, je vais essayer pour les autres, pour le projet, pour la situation, de prendre sur moi et d'encaisser. Mais quand le 10 de bâton se trouve dans les obstacles, on est trop fatigué, on est trop exténué pour vraiment poursuivre ce chemin. De toute façon, c'est un 10, donc ça nous dit que ça arrive à la fin, qu'il va falloir, si on ne supporte plus l'environnement professionnel, eh bien chercher une nouvelle position ailleurs. Si on a l'impression d'être maltraité ou surchargé, de la même façon, eh bien faire voler en éclats tout ce qui nous entravait et nous pesait tel un fardeau sur les épaules. Sur le plan relationnel, c'est la même idée, c'est un ras-le-bol, une saturation, d'avoir avalé pas mal de couleuvres, d'avoir supporté et enduré pas mal de la part de cette personne, parce que, ok, c'était une période tendue, c'était une période de stress et qu'on s'est dit, bon, je vais me montrer par exemple, je vais faire preuve d'empathie, je vais me montrer bienveillant, bienveillante et je vais prendre sur moi. Mais, eh bien, au cours du mois de décembre, ça ne va plus être possible d'endurer cette situation, on va crever l'abcès, on en a trop sur le cœur et ça finit par déborder, quoi. Il y a cette idée avec le 10 de bâton dans les obstacles, que de toute façon, cette situation est en train de nous nuire, parce que toute notre énergie émotionnelle, physique, toutes nos ressources sont utilisées ou gaspillées, gâchées, pompées par cette situation qui n'en finit pas, et dont il nous faut précisément nous défaire. Et c'est ce à quoi invite l'arcane sans nom, qui appelle à elle une métamorphose, une révolution, qui doit nous délivrer, pas précisément de ce surmenage, de ce stress. On va pouvoir faire entendre sa voix, se manifester et dire, voilà, basta, c'est terminé. Et ça va être salvateur, ça va être salutaire, ça va être exutoire. Quand on voit l'arcane de la maison Dieu, comme ça, dans la direction que prennent les choses, on était peut-être pendant une période de l'année, voire au cours du mois de décembre, entre deux choix, deux os, on avait du mal à se positionner, je reste, je m'en vais, j'endure encore un peu, ou je fais voler tout en éclats. On essayait de peut-être conserver tant bien que mal un équilibre, on voit ça avec le de Denis qui est le jongleur du tarot de Marseille. Peut-être que c'était en attendant de recevoir une réponse, une information qui fait effet bouteille de champagne, et ça y est, on peut passer à un nouveau chapitre, on peut clore celui-ci, clôturer cette phase-là, puisqu'il y a cette nouvelle qui arrive, la maison Dieu, et qui vient répandre ses bienfaits sur le côté un peu du dynamisme que cela apporte, et ça appuie, ça soutient le message de l'arcane sans nom, comme quoi on va pouvoir remédier à une situation qui traînait, le fameux disque de bâton dans les obstacles, qui commençait à être très difficile à porter. L'arcane sans nom va nous signaler une période de récolte, c'est ok, j'ai pris sur moi, j'ai encaissé, j'ai enduré, bien maintenant il est temps que je récupère un petit peu tout ce que j'ai investi, et que je renaisse un peu à moi-même. On a de cette façon un déblocage important de la situation pour nous, qui nous amène à pouvoir nous défaire, nous débarrasser de ces poids morts, de ces poids lourds que l'on traînait, et donc de tourner complètement la page. En se, par exemple, recyclant dans un domaine autre que sa formation, de base, on se réoriente, on se reconvertit, en faisant fi de cette relation personnelle, professionnelle, qui nous pesait en disant, allez, c'est terminé, le schéma relationnel tel qu'il est en place, on y remédie, on casse ce schéma-là, pour en démarrer un autre qui soit potentiellement plus source d'épanouissement. Il y a un côté un peu explosif avec la carte de la maison Dieu et l'arcane sans nom, mais comme on a le 10 de bâton dans les obstacles, j'ai l'impression vraiment que c'est une sorte de soupir de soulagement dans ce côté où enfin tout pète une fois pour toutes. Il y a quelque chose peut-être qui demande à se faire connaître, à se faire savoir, il y a peut-être aussi une vérité comme ça qui va être révélée, mais ça amène toujours une séparation, cette transformation, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom, et même la maison Dieu, c'est l'idée de démolir quelque chose qui était de toute façon en train de se casser la figure, qui était tout fissuré et en train de tomber en lambeaux, tomber en morceaux, et c'est l'idée, bon, ben voilà, c'est terminé, on en finit avec cette situation, il y a vraiment l'idée d'achèvement, d'aboutissement, quand on voit le 10 de bâton aussi dans les obstacles, mais avant que ça finisse par vraiment disparaître et que ça amène à une renaissance, il faut passer par une période où on continue peut-être un peu d'encaisser et une période du coup un peu précaire, le 2 de denier où on est dans l'envie d'en finir et en même temps dans la nécessité encore un peu d'endurer, il peut y avoir effectivement cet entre-deux que le 2 de denier va souligner en faisant office de vibration dans le cadre de votre tirage. Ça peut être des questions matérielles et financières qui sont aussi en suspens et qui tournent autour, enfin la problématique que j'énonce depuis tout à l'heure peut tourner autour de situations problématiques spécialement matérielles ou financières, pas toujours le cas, mais ça peut être plus l'idée qu'on a beaucoup donné, donné et qu'il est temps que l'on récolte la fameuse carte de l'arcane sans nom. On est épuisé avec le 10 de bâton. Il y a l'idée de peut-être comme récupérer quelque chose en faisant voler en éclat les mauvaises habitudes qui étaient en place ou la situation qui s'éternisait. On va faire voler tout ça en éclat, nous dit la maison Dieu, et on va faire peau neuve, que ce soit en métamorphosant tout ce qui nous environne, parce que des fois ça peut être vraiment un changement de décor, ou que ce soit en faisant voler un élément précis en nous, autour de nous, il y a l'idée d'une délivrance. Les changements qu'apporte la carte de la maison Dieu sont de l'ordre du dynamisme, du renouveau, et en ce sens, il y a beaucoup de faim dans ce tirage qui annonce un renouveau. En ce sens aussi, vous êtes plutôt en phase avec la fin de l'année, vous allez peut-être faire un gros nettoyage de printemps en hiver, mais vous allez peut-être un petit peu nettoyer autour de vous, en vous, parce qu'il y a cette idée des fois de purge entre l'arcane sans nom et la maison Dieu, se purger de tout ce qui nous déstabilisait, et nous épuisait sans nous rapporter en retour un sentiment de progression ou d'évolution, voire d'épanouissement. Et donc, il y a l'idée de mettre un peu les choses à plat, de se purger, de se purifier des énergies négatives autour de nous, et de faire un ménage un peu dans les relations, les projets qui sonnent faux, qui ne sont plus pour nous, qui nous ont fait plus de mal que de bien. Alors, ça conduit à, effectivement, l'écroulement de certaines choses qu'on pensait stables, etc. Mais c'est mieux comme ça. Alors, soit c'est inéluctable, de toute façon, ça doit finir par péter, c'est comme un volcan, c'était en train d'entrer en éruption, et puis ça a fini par déborder. Mais ça s'associe à un sentiment, je vous disais, de soulagement, de libération. On est affranchi de tout ce qui nous traînait vers le bas, quoi. Donc, des fois, c'est aussi une sorte d'illumination. On apprend quelque chose, on comprend soudainement quelque chose, et du coup, ça nous permet de nous purger, de nous purifier, de nous nettoyer de tout ce que l'on continuait à traîner, à traîner comme des casseroles, et qui nous déstabilisait en notre fort intérieur. Mais cette notion de purge, elle est bienvenue, elle est encouragée par les cartes. On a, en effet, comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, une lame issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte de la Transcience, mais en fait, c'est l'idée de transcender la science pour transcender, si je peux dire ça de cette façon-là, parce que cette carte, de quoi elle nous parle, c'est évidemment l'idée de transcender, de surmonter, de dépasser toutes les difficultés ici mentionnées par ce tirage pour prendre un nouvel envol, pour voir les choses un peu avec de la distance, du recul, avec une nouvelle perspective, et prendre des décisions de façon, une fois encore, plus libre, affranchie de tout ce qui nous pesait, et pesait sur nos épaules, et nous ralentissait. Il y a l'idée d'arriver à transcender tout ça, ce que l'Arcane Saint-Long et la Maison-Dieu vont signaler, pour une plus grande cohésion, aussi bien intérieure, qu'une cohésion avec l'environnement. C'est-à-dire que les choses sont à leur place, et puis tout ce qui était là pour pomper l'énergie, nous dévitaliser comme un gros moteur dans notre vie, qui ne servait à rien, à part polluer notre quotidien, il y a l'idée d'arriver à y mettre fin, à surpasser cela. grâce, je dirais, comme le signal, la dernière lame que nous avons, qui est également issue d'un oracle, mais celui, cette fois-ci, de l'oracle d'âme à âme, et tout cela grâce à l'audace de l'action. C'est l'intitulé même de la carte ici, et comme son nom l'indique, c'est une carte qui nous invite à nous montrer audacieux, à prendre les devants pour agir sur notre existence. Et elle marque aussi la naissance d'un nouveau cycle, là où l'arcane sans nom et la maison Dieu, avec le disque de bâton, nous parlait de la fin d'un cycle pour un renouveau à venir. C'est comment on se donne la peine de lever toute forme de frein à notre changement, et de se mettre soi-même au défi, parce qu'il y a ça aussi dans la maison Dieu, c'est se lancer à soi-même des challenges, ou alors accepter les défis que la vie nous offre, et dans l'idée d'agir au quotidien pour permettre une transformation, sans vous épuiser, voire vous disperser, en canalisant votre énergie, et donc peut-être en supprimant ce qui justement venait à vous épuiser, et à disperser votre énergie. La parole qui est associée à cette lame est la suivante, tout obstacle renforce la détermination, celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Donc à vous d'agir, j'ai envie de vous dire mes chers taureaux pour ce mois de décembre, purifiez-vous, purgez-vous de toutes ces énergies parasitaires pour démarrer l'année 2020 de la meilleure façon possible. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas j'espère que ça vous guidera de la meilleure façon en ce but, mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, alors il y a le concours que j'organise sur ma page Facebook chaque mois, pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci en croix, répondant à votre problématique, mais vous le savez, si vous écoutez en début de vidéo, il y a également le concours sur ma page Instagram que je viens de créer, et qui vous permet, non pas uniquement de gagner un tirage pour vous, mais également d'en remporter un pour la personne de votre choix. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, je vous retrouve, et bien, à la toute fin de l'année 2019, en décembre, pour vous présenter les énergies de 2020. D'ici là, portez-vous bien ! et bien, je vous souhaite à tous et à tous et à tous et à tous.